Maintenant que vous êtes inscrit sur l'environnement numérique de travail de l'ESP, lorsque vous vous connectez, vous devez vous retrouver sur une page qui ressemble à celle qui se trouve sur l'écran. La première des choses est de vérifier dans le menu déroulant qui se trouve en haut à gauche que vous êtes bien identifié comme IUFM étudiant et extérieur et non pas comme étudiant, sinon vous ne pourrez pas accéder au bureau virtuel de l'ESP. Donc je sélectionne IUFM étudiant et je vais rejoindre le bureau numérique en cliquant ici sur document. Je me retrouve sur cette page. La première des choses consiste à aller sur la page d'accueil pour rejoindre le groupe auquel j'appartiens. Une fois que j'aurai rejoint ce groupe là, je pourrai accéder à toutes les ressources mises à disposition par les formateurs du site sur lequel je suis inscrit. Pour ce faire, je vais donc sur la première fenêtre en haut à droite, je vois ici apparaître l'outil groupe. Je clique sur l'outil groupe et je vais rechercher le groupe correspondant au site sur lequel je fais ma formation. Le formateur a dû vous communiquer le nom du groupe et vous allez utiliser ici cette fenêtre de recherche en tapant ce nom là. Je vais faire l'exemple pour un étudiant qui se trouve en ME sur le site des Hautes-Pyrénées à Tarbes. Donc le nom du groupe ESPE en minuscule, le tiré du 6, MEF en majuscule, tiré PE. Et je fais une recherche. Donc tous les groupes qui commencent par ces caractères là vont apparaître à l'écran. Je vois bien ici apparaître le groupe ESPE MEF PE ME1 65. Je vais le rejoindre pour ce faire, je fais un clic droit et je vois apparaître ici l'option rejoindre. Je clique sur rejoindre. A partir de ce moment là, je vais pouvoir accéder à toutes les données qui se trouvent dans l'espace du groupe ME1 dans le département des Hautes-Pyrénées. Je vois apparaître ici la liste de toutes les personnes qui appartiennent déjà à ce groupe. Et je peux aller voir ici dans les documents ce qui figure au sein des différents dossiers. Là je ne vois rien apparaître. Pourquoi ? Parce qu'ici je suis dans mon espace privé et pas dans l'espace groupe. Donc pour ça, il faut que je sélectionne à ce niveau là l'espace correspondant au groupe des Master 1 du département des Hautes-Pyrénées. Je clique et je vois qu'il figure déjà un certain nombre de documents. Par exemple sur l'UE 77, je clique sur le dossier et je vois apparaître un certain nombre de fichiers. Certains sont au format traitement de texte, d'autres sont au format PDF, d'autres encore sont au format présentation. Je peux donc ouvrir ces fichiers ou les télécharger. Je vais faire un exemple sur cahier journal tpsps.pdf. Je clique deux fois sur le nom des fichiers. Une fenêtre s'ouvre et me propose deux options, soit d'ouvrir directement ce document si l'application qui le permet est installée sur ma machine. Sinon je peux enregistrer le fichier. Je vais choisir d'ouvrir le document avec Adobe Reader puisque j'ai un lecteur PDF sur ma machine. Je clique sur OK et je vais voir apparaître le document dans une fenêtre. Le document apparaît à l'écran. Je peux le faire défiler et si j'ai envie, je peux même l'enregistrer. Ici avec les différentes commandes qui figurent dans le lecteur PDF. Il en est de même pour tous les autres documents qui se trouvent dans cet espace-là. En ce qui concerne les autres outils à votre disposition sur le bureau virtuel, la messagerie, les forums, les favoris, vous aurez l'occasion de les expérimenter au travers des premiers TP sur la compétence A1 du C2I2E.